Alors que les politiques sociales se sont principalement construites dans une logique de réponse aux besoins de grandes catégories de publics, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les familles, la lutte contre les exclusions fait appel à une approche globale des problèmes de la personne. Dix ans après la loi instaurant le RMI, la loi du 29 juillet 1998, dite loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, se donne pour objectif d'apporter des réponses concrètes aux exclusions en cas de perte d'emploi, de logement, de problèmes de santé, familiaux ou financiers, mais aussi de favoriser l'accès aux droits fondamentaux. Le champ couvert est donc très large, incluant sur le premier volet l'emploi, la formation, le logement, la santé, l'éducation, la culture, la protection sociale, le surendettement, la citoyenneté, le sport, les vacances, les loisirs, les transports. La loi compte également une partie dédiée aux institutions sociales. Cette loi est la première à mettre en relation les différentes thématiques et demande donc aux acteurs de travailler ensemble. D'une approche sectorielle, en silo, l'action sociale doit évoluer vers une approche plus transversale et décloisonnée. Des professionnels de métiers et d'institutions différentes doivent apprendre à travailler ensemble dans le cadre des politiques d'insertion professionnelle, au carrefour des politiques d'emploi, des politiques de formation et des politiques sociales, des politiques du logement et de l'habitat, des politiques de santé, des politiques de la ville.